Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club, messieurs bonjour. Bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club, Romain Thievain, le pilote du Fast Club, qui m'accompagne pour une émission très riche, où on verra François Berléand, qui joue au transporteur, des voitures étonnantes pour une somme pas si élevée que ça, la Mini Roadster, une émission très complète, regardez le somme. Cette semaine, dans Fast Club, notre journaliste Erwann Maillard a convié un père de famille, Adrien, qui veut changer de voiture. Disposant d'un budget de 18 000 euros, vous verrez que pour ce prix, vous pouvez vous offrir des voitures que vous pensiez inaccessibles. Puis, vous retrouverez Nicolas Mélin en compagnie d'un grand acteur français, François Berléand. Fan inconditionnel de Jaguar, notre expert l'emmènera sur le circuit de l'heure pour une leçon de pilotage en Jaguar XF. Allez François, gaz, gaz, gaz ! Vous découvrirez ensuite que Mini n'en finit plus de grandir. Après la Mini Classique, le Clubman, le Countryman, et dernièrement la version coupée, voici son pendant décapsulé. Alors question, la Mini Roadster séduira-t-elle autant que ses sœurs ? Et pour finir, notre habituelle rubrique pin-up, avec cette semaine la sulfureuse Daniel, qui vous fera découvrir l'incroyable Ferrari 458 Italia, tout de noir vêtu. Face Club, c'est tout de suite sur W9. Le sujet qui va suivre à vous intéresser, et il va surtout concerner Nicolas Mélin, l'expert de l'automobile, ici. Alors, on est parti d'une Peugeot 207 avec quelques petites options. Tu vois ce que c'est comme voiture ? Je situe très bien. Avec un petit lion, c'est pas un petit cheval cabré, c'est pas un taureau. Ça vaut 9 à peu près 18 000 euros, mais pour 18 000 euros, Nicolas, on peut s'acheter beaucoup d'autres choses si on accepte qu'elle n'est pas neuve. Effectivement, Stéphane, ce qui est intéressant de voir, c'est que les constructeurs ont énormément produit ces dix dernières années, et donc l'automobile, même de sport, s'est démocratisé. Aujourd'hui, pour moins de 20 000 euros, on peut se payer des pépites. Et c'est la crise, donc ça décote un petit peu plus ces voitures. En ce moment, il y a plein de gens qui sont un peu pendus avec leurs voitures, alors on peut faire des affaires dans le sport, dans le luxe, pour la même somme, pour le prix d'une 207 neuve. Regardez. Aujourd'hui, dans Face Club, on tente de répondre à une question. Si pour 15 euros, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on a pour 18 000 euros ? C'est la question que nous a posée Adrien, tant de 4 ans, à la recherche d'une nouvelle auto. Bonjour Adrien. Bonjour Erwan. Très bien ? Bien et toi ? Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu recherches plus précisément ? Alors c'est simple, ma femme et moi allons avoir un deuxième enfant, et j'ai besoin d'avoir une voiture à utiliser tous les jours, donc au quotidien, qu'elle soit fonctionnelle, mais également pour l'utiliser les week-ends et encore en vacances. Ok. Alors la voiture qu'on t'a trouvée pour 18 000 euros, c'est cette Peugeot 207. Une voiture pratique, raisonnable, pas mal. Certes, oui. Alors bon, comme dans Face Club, on aime les belles mécaniques, vous verrez tout à l'heure qu'en allant voir du côté de l'occasion, on peut s'offrir quelques belles bagnoles. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette voiture ? Bon, à la base, je te dirais que c'est plutôt une voiture de monsieur tout le monde, mais elle est quand même assez rassée. Ça, c'est une version diesel, HDI, 92 chevaux, modèle de base, Urban Move, 0 kilomètre, garantie 2 ans. Voilà. Alors attends, il y a un truc que je t'ai pas montré. Le coffre. Regarde. 270 litres de contenance. Bon, c'est dans la moyenne base de la catégorie. Moi, ça me permet de mettre 2 poucettes et secs de couche. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, j'ai l'impression qu'il y a eu des efforts de fait, parce que par rapport à la 206, il y avait des plastiques complètement durs, tu sais, Ah oui, oui, très clairement. Un petit plastique mou, du cabot. Et un bel effort de finition. C'est beaucoup plus sympa, effectivement. Bon, puis l'équipement, c'est l'équipement de base, mais bon, ça reste correct, quoi. Comme un petit toit ouvrant panoramique en verre, voilà. Je trouve effectivement que c'est une voiture qui est très bien conçue, qui répond à toutes mes attentes. Maintenant, je pense qu'il faudrait plutôt l'essayer. Eh ben, on y va, vas-y. Moteur. Bon, alors, le petit moteur, 4 cylindres HD, 92 chevaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, jusqu'à maintenant, il fait son boulot. Mais c'est ce qu'on attend si la diesel, c'est qu'il soit, justement, économe. La consomme moyenne en cycle mix est donnée pour 4,2 litres. 4,2 litres ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça ne te coûte rien, quoi. Là, c'est super économe. Voilà. La contrepartie, les performances. Là, 0 à 100, 11,7 secondes. On n'est pas dans une sportive. Alors, le coup d'entretien, c'est la bonne surprise, tu vas voir. C'est super sobre. Alors, je vous ai fait une petite enquête entre les prix parisiens et les prix en province pour que vous ayez un peu une moyenne pour l'échelle nationale, pour que vous vous rendiez bien compte. Alors, une révision de base, vidange, filtre à air, filtre à huile, des points de contrôle, 305 euros. Correct ? Correct. 4 pneumatiques, 400 euros. C'est vraiment très sobre. Vous pouvez aller même ailleurs, hors concession, ce sera sûrement moins cher encore. Et puis, un jeu de plaquettes de frein, 130 euros. Donc, voilà. C'est des consommables qui sont tout à fait raisonnables, quoi. C'est vrai. Typiquement, c'est le genre de voiture que je pourrais acheter, effectivement, pour 18 000 euros. Pour le quotidien, quoi. C'est le quotidien. Enfin, ça me paraît qu'une bonne voiture pour ça. Donc, là, tu vois, Erwan, je pense que c'est vraiment, effectivement, une bonne voiture familiale, ce qui va plaire à ma femme. En revanche, c'est pas un foutre de guerre. Ce n'est pas un foutre de guerre, ça, c'est sûr. Monsieur est un amateur de belles mécaniques. J'ai ce qu'il te faut. Regarde-moi ça. Ah oui, d'accord. Une Porsche. Porsche Boxster. Les gars, vous déconnez, Fast Club, là. Enfin, je veux bien, mais j'ai pas les moyens pour ça. Alors, voilà. Ça, c'est la réaction de tout le monde. C'est ce que vous dites aussi devant votre écran. Eh bien, sachez que cette Porsche est sur le marché de l'occasion et à 18 000 euros. D'accord, 18 000. Porsche Boxster, Model 99, 38 000 kilomètres. Un garde d'État. Tu te rends compte que pour ce prix-là, t'as une voiture de sport et un cabriolet, en plus. Non, non, mais attends. Tu déconnes. T'as oublié un zéro, quelque part. Ah non, non, non. Ni au chiffre, ni au kilométrage. Non, mais elle est sublime en plus. Enfin, je sais pas. Elle a l'air d'être nickel. Avant de monter, je t'ai pas parlé des coffres. Non, mais on s'en fout des coffres. Attends, quand même. Et si tu veux la vendre à ta femme, je te signale. Et puis attends, deux coffres au lieu d'un. Deux coffres pour le prix d'un. C'est pas mal. Dans la 207, on avait 270 litres. Là, on a 10 litres de moins. Et puis attends, il y en a un deuxième devant, regarde. Ah vache. Pas mal. C'est assez profond. Profond et logeable, regarde. Hop. Et bah voilà. Le siège bébé, je le mets là. Exactement. Le sésame. Très bien. Au fait, je t'ai pas dit ce qu'il y avait sous le capot. Non. Six cylindres. Six cylindres à plat, on appelle ça un flat 6. 204 chevaux. 204 chevaux ? Yes. Quoi faire quand même ? Ah bah, on devrait s'amuser. Allez, on y va. Allez, en route. C'est parti. Dis-moi, t'as le sourire tout d'un coup, l'Adrien ? Carrément. Mais attends, mais c'est une Porsche, quoi. C'est marrant, ça change une petite 207 diesel, quoi. C'est strictement rien à voir. C'est plus la même voiture. Regarde-moi ça. Première sensation, comme ça. Quoi, ma sensation ? Bah écoute, j'ai envie de l'acheter. Ça y est. Je la prends, attends. C'est déjà vendu. Elle est incroyable, cette bagnole. Ça, c'est l'effet voiture de sport. C'est l'effet voiture de sport, peut-être bien, ouais. Ouais, c'est fou. On en perd toute la raison avec ces voitures-là. Alors, je te donne les performances. 0 à 100 en 6 secondes 9. C'est-à-dire que là, attention, ça va vraiment dans la sportive, quoi. Après, conso mix, plutôt raisonnable. 9,8 litres pour une voiture de sport, c'est pas mal. Au niveau de la conso, ça reste apparemment concevable. Mais au niveau d'entretien ? Bon, au niveau d'entretien, on va pas se mentir. On est quand même à un bon gros cran au-dessus de la Peugeot, n'est-ce pas ? Puisque pour la petite révision, on est quand même à 600 euros. 4 pneus, 1800 euros. C'est con ! Eh ouais ! Toi, de conduire léger, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et puis, plaquette de frein, c'est un forfait. Que ce soit Paris-au-Province, c'est en moyenne 300 euros. Bon, bah si j'ai bien compris, ça, c'est un petit peu trop exclusif pour toi, alors. Trop exclusif, non, j'adore, mais... C'est sympa. Ouais, ouais, non, mais je peux pas me permettre, avec la famille, d'avoir une voiture comme ça. Ma femme, dans ces cas-là, elle me tue, quoi. Si je comprends bien, il faut quelque chose de plus familial, plus confort, pratique, et traverser la France dans le confort, quoi. C'est exactement ça. Tout ça pour 18 000 euros. Pour 18 000 euros. Et bien, j'ai l'arme fatale. Mercedes S400 CDI. Ah oui, d'accord. Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, écoute, je m'attendais pas à ça, mais elle est... Elle est belle. Elle est belle. Super propre. C'est un autre standing. Hein ? Elle a une très belle ligne. Très belle ligne, puis elle est vachement propre. Et alors, sous le capot, tu sais ce qu'il y a ? Voilà. Ça, ça m'inquiète. Parce que, justement, une voiture comme celle-ci, ça doit consommer, non ? Non, je te rassure, c'est un diesel, et pas n'importe quel. V8 biturbo, 250 chevaux. Ouais. Hé, belle auto. Ah, ça doit pousser. Et attends, elle a 65 000 kilomètres, modèle 2004, vendu 18 000 euros. C'est un cadeau. Et puis alors, attends, parce que si les autres n'étaient pas très familiales, là, regarde. 500 litres de coffre. Ah, là, pour le coup, je peux mettre les poussettes, les bagages, et on peut partir en week-end. Ouais. Bon, après, faut pas le dire, c'est un petit peu long, 5 mètres de long, égaré, c'est une galère. Mais sinon, c'est quoi la longueur, là ? Oh, 3 fois rien. T'as un garage chez toi ? Ouais. Bon, bah voilà, pas de problème. Ça rentre fort. C'est vrai. Alors, cet habitacle, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, bon, d'une certaine manière, j'adore au niveau des cuirs, c'est quand même assez confort. T'as vu l'état, quand même, c'est incroyable. Non, mais j'adore. Enfin, là, pour le coup, on a l'impression qu'elle est neuve. C'est fou, les plastiques sont pas marqués du tout. Et ça, c'est l'avantage de ces voitures-là, ça vieillit très, très bien. Même, regarde les cuirs, la cèdre cuir, elle est parfaite, elle est pas griffée. Là, tu peux acheter les yeux fermés. Puis il y a de la place derrière pour les enfants, là, t'es tranquille. Ouais. Ça va, les enfants ? Cette voiture me paraît extrêmement confortable et sécurisante. Confort, super bien insonorisé. En fait, il faut savoir qu'une classe S, c'est ce qui se fait mieux en termes de confort aujourd'hui. Et en termes de consommation, du coup ? Alors, en termes de consommation, on a une consommation donnée en cycle mixte pour 9,6 litres au 100. C'est raisonnable pour une grosse voiture comme ça. Pour l'entretien, c'est évidemment beaucoup plus cher qu'une Peugeot, mais moins cher qu'une Porsche. Pour ce qu'ils appellent chez Mercedes, le petit entretien, il faut compter à peu près, on va dire, 400 euros entre Paris et la province en moyenne. 4 pneumatiques, 800 euros en moyenne. Et puis, jeu de plaquette de frein, à peu près, 205 euros. Ça reste raisonnable, même si, effectivement, c'est un poil au-dessus d'une voiture classique. Voilà, d'une voiture classique. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est une grosse auto de luxe quand même. Tu roules dans tout le confort. Je roule en Mercedes. Exactement. Bon, alors Adrien, après ces trois essais, si tu devais en choisir une ? Je pense que mon choix va partir plus sur la Mercedes. Voilà, finalement, c'est quand même le meilleur compromis. C'est le meilleur compromis. Donc, à 18 000, tu signes ? Normalement, je signe, mais il faut quand même que je demande à la femme, parce que là, on est quand même sur un paquebot. C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Allez, on passe maintenant au sujet suivant, François Berléand, qui a joué dans le film Le Transporteur, que vous avez peut-être vu, et la série qui va arriver très, très bientôt sur M6. Cette fois-ci, on l'a fait changer de rôle, hein, Nicolas ? C'est vrai qu'il a préféré se faire transporter, cette fois-ci. Voilà, il est dans une Jaguar XF. Alors, ce film, moi, j'avais bien aimé Le Transporteur. C'était pas toi, Romain, qui avait fait les cascades ? Non, c'était pas mon équipe, c'était l'équipe concurrente. C'était Michel Julien qui avait fait des très belles cascades. Malheureusement, il y avait un peu trop d'effets spéciaux. Peut-être pas dans le premier épisode, si ? Non, mais quand on voit le deuxième, tout de suite, ça... Ah oui, là, ça y est, c'est plus vraiment des cascades. Non, là, cette fois-ci, il n'y en avait pas d'effets spéciaux. Non, pas dans le sujet que vous allez voir maintenant. Regardez Nicolas Mélin, François Berléand et une Jaguar XF. C'est parti. Allez, hop, démarré. Vous avez une valise ? Vous êtes très observateur, je suis impressionné. Règle numéro 1, ne jamais changer le deal. Ok, combien pour l'extra ? En changeant le deal, vous nous exposez à des imprévus. C'est la risque de nous compromettre. Je ne veux pas être compromis, vous ne voulez pas être compromis. Un homme seul, c'était le deal. Non, d'accord. Alors, yops. Démarrer. Ceinture. Bon, François, le cinéma, c'est fini. Oui. On est dans le Fast Club. Oui. Ce qu'on va faire, on va aller sur circuit pour aller essayer cette Jaguar. Absolument, avec plaisir. Allez, c'est parti. Il faut savoir que la Jaguar XF établit le 0 à 100 en 5 secondes 7. Pas mal pour une luxueuse berline de 1780 kg. Enfin, elle peut remercier son V8, 5 litres, fort de 385 chevaux. Par contre, petit conseil, François, à 81 000 euros l'engin, mieux vaut être prudent, même sur circuit. Ici, c'est la nouvelle Jaguar XF, version 2011. Version 2011. Elle a été restylée et c'est vrai qu'ils sont assez inspirés de la nouvelle XJ. Voilà, donc il y a la calandre, c'est la même, mais... Les feux, il y a des T-LED maintenant. Elle est vraiment très belle, quand même. Elle est jolie, oui. Et la couleur est particulièrement belle. Nous, ce qui nous intéresse dans Fast Club, c'est le moteur. Bien sûr. Là, on a un magnifique V8, 5 litres, avec 385 chevaux. Ouais, mais c'est encore tout en plastique. Il y a du plastique partout. Oui, mais c'est parce que c'est plus joli le plastique. Il est peut-être décevant d'aspect, mais ça se trouve, il en voit, non ? Il en voit, oui. Le but, c'est que quand on freine, en ligne droite, on freine, on tient le volant bien en ligne droite et on appuie à fond sur la pédale. Regardez, en appuyant à fond, comme je suis avant le virage. J'ai encore de la marge. C'est vrai ? Et là, je reste bien extérieur et hop, je plonge. Ah, voilà, si c'est comme ça, c'est bien. Ah non, c'est pas comme ça. Donc là, on met toute la gouache. Et vous avez vu, on peut freiner hyper tard, quand même. Regardez devant. On peut freiner tard. Non, non, non. Vous avez vu les ceintures qui se resserrent ? C'est vachement bien, ça. Ça, c'est une super option. Non, les prisonniers. C'est en douceur, franchement. C'était deux, trois petits tours en douceur. Un bon petit café. Oui, et l'addition. Et l'addition. Et l'addition, c'est vous qui me la montrez maintenant, François. On me l'a montré. On va voir si ça... On va voir si je progresse. Le coup des ceintures, là, vous me le faites ? Oui. Ça, je suis pas sûr. Si, 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 vous me le faites, vous me le faites. On va voir, ça. Ça, je suis pas sûr. Vous me le faites. Ça, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, c'est quoi le secret pour aller vite sur circuit ? Freiner. Il faut savoir freiner. Bon, la ligne droite, vous êtes chauds ? Je t'envoie pas. Allez. À fond, maintenant. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, tout. On envoie tout, on envoie tout, on envoie tout. Je vous dis qu'en freiner. Vous envoyez tout, 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 tout. Vous gardez le volant bien droit. Maintenant. Ah, ça a pas fait le coup des ceintures encore. Mais on n'est pas loin, hein ? Non, mais parce que je... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, non, oubliez. Là, vous avez vu, vous levez inconsciemment le pied. Oui, oui, oui. Ne le levez pas. Restez-le soudé. Vous le laissez soudé. Voilà. À fond, maintenant. À fond, à fond. Encore, 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 encore. Appuyez, appuyez, appuyez. Non, mais j'ai pas confiance, moi. Comment ça ? Ça ferait de bien. Je n'ai pas confiance en moi. Ah, c'est en vous. Parce que vous avez confiance dans la voiture, c'est ça ? Oui. Moi, je n'ai pas confiance du tout à ma conduite. Ça peut freiner plus tard, hein ? Oui. C'est là où j'ai les... C'est là où je suis coudemeaule, moi. Pourquoi ? Sur cette ligne droite, là. Extérieur, extérieur, extérieur. Oui, mais là, vous n'étiez pas coudemeaule. C'est normal, du coup, il fallait 5-6 tours pour s'habituer, aussi. Ça fait chaud, hein ? Bon, François, je vois que vous avez pris goût à, finalement, prendre la place du transporteur. Oui, enfin, peut-être un petit peu trop vieux, maintenant. Vous en avez marre, en fait, de conduire des poubelles dans le transporteur. C'est vrai que la dernière, j'avais une Mercedes, c'était pas... En tout cas, on s'est régalé dans le Fast Club avec François. On s'est régalé au... Mais bon, je me suis régalé, hein. C'est un peu... On s'est bien amusé. D'ailleurs, hors caméra, on va retourner un petit moment, quand même. Parce qu'avant que le circuit ferme, on a un petit peu de temps. Et puis, nous, on vous retrouve au théâtre Édouard VII, une pièce de théâtre de Sacha Guitry, qui s'appelle... Cadrille. Cadrille. On va continuer à faire encore quelques petits tours des circuits. Absolument, avec plaisir. Lors du dernier salon de Francfort, Romain, tu avais craqué sur la mini coupée, une mini raccourcie, rabaissée. Et là, il y a une nouveauté encore. Oui, avec un look d'enfer, cette mini coupée, maintenant, elle existe en roaster. Alors, tu vas pouvoir rouler cheveux devant avec Nicolas. Moi, je trouve que le produit est dénaturé. Elle perd un peu de son âme. En plus, elle perd de place. La mini était déjà canon. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Alain. Un look d'enfer. Allez, controversé. Faites-vous votre opinion. Il y a des pour, il y a des contre. À vous de juger. Et une nouvelle mini. Une. Après les déclinaisons trois portes, cabriolets, clubman, countryman et coupée, voici son pendant décapsulé, la mini roadster. En tout cas, pas de surprise. On savait qu'elle arriverait pour agrandir la famille mini quatre mois après la version coupée. Cette mini roadster est prête pour partir à l'assaut des petits cabriolets avec une dégaine toujours aussi craquante. La mini roadster est sans équivoque le sixième modèle de la marque anglo-germanique avec son nom propre. Mais comme vous pourrez le remarquer, le roadster est un croisement de deux versions déjà existantes. Il reprend le style du coupé avec ses deux places et son cockpit intimiste, mais aussi la capote souple, tout comme le cabriolet. Avec un centre de gravité abaissé, une rigidité supérieure et des réglages plus sportifs, vous découvrirez à coup sûr les joies du karting. Pas de doute, cette découvrable, la plus compacte du marché, est axée sur le plaisir de conduite. Dans le segment des citadines, aucun autre modèle n'offre autant d'options que la mini. Positionnement haut de gamme oblige, cette bi-place est la seule à proposer un système de navigation capable de relayer en direct vos alertes issues des réseaux sociaux. Bon, on ne va pas se voiler la face, ce n'est qu'un gadget. Le roadster reprend les spécificités de personnalisation propre à mini. Tableau de bord en cuir, cellerie spécifique, chronomètre qui vous indique combien de temps vous roulez des capotés. Pour ne citer que cela, car la liste est longue, longue, longue comme le bras. C'est donc en conquérante que cette stricte de place arrive sur le segment des petits roadsters en février prochain. Elle trouvera face à elle l'illustre Mazda MX-5. Bien tranquille, depuis que les Fiat Barchetta et autres BMW Z3 4 cylindres ont pris leur retraite au fil des années 2000. La Mini pourra compter sur un comportement malgré tout très réjouissant, sur son charme indéniable et un catalogue mécanique intéressant. Et oui, vous retrouverez les mêmes motorisations que sur le coupé. De la Cooper 122 chevaux à la John Cooper Works 211 chevaux, en passant par la Cooper S 184 chevaux et la Cooper SD 143 chevaux, la Mini Roadster annonce des performances en rapport avec ses prestations. Malheureusement, il en sera de même pour le prix, compté 27 000 euros au bas mot. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le début d'une histoire pour en comprendre la fin. Alors, commençons par la fin de cet incroyable carambolage qui a eu lieu au Japon en décembre dernier. En tout, 13 véhicules impliqués dans celui-ci avec un casting de choix. Des Ferrari, des Mercedes, une Lamborghini et une Prius. Nous pouvons aisément imaginer que les conducteurs de ces gros cylindrés n'ont pas respecté la limitation de vitesse fixée à 80 km heure sur cette autoroute. Résultat des courses, 13 voitures en piteux état, 3 millions d'euros de dégâts, autoroute fermée pendant 6 heures. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Les ingénieurs de Chevrolet sont vraiment très forts. Ils ont trouvé le moyen de nettoyer le pare-chauffe de leur Sonic sans mouiller le reste de la carrosserie. Pour y arriver, c'est facile, vous prenez un gros élastique. Vous prenez également une Chevrolet Sonic et un petit bac avec de l'eau dedans. Et voilà ce que ça donne. Revoyons ça sous un autre angle. Ou encore comme ça. Un exploit qui n'a pas vraiment de but et une cascade qui n'a pas vraiment de chute. Je vous laisse encore quelques instants. Regardez bien. Non, toujours pas. Eh bien, la réponse est pourtant simple. Il n'y en a aucune. Puisque qu'elle soit jaune, rouge ou grise, cette Nissan rend toujours sa passagère heureuse. Et voici maintenant, messieurs, venu le moment de la pin-up de la semaine. Daniel qui va nous présenter à sa façon, Nicolas, la Ferrari 458 Italia. La star du moment. C'est Daniel ou c'est la 458 la star ? Les deux. Regardez. Les deux. Regardez. Les deux. Regardez. Bonjour, je m'appelle Daniel. Voici ma Ferrari préférée, la 458 Italia. J'adore l'allure de cette voiture. Elle est vraiment superbe. On dirait presque un requin avec son nez incliné vers le bas. Ici, on peut voir l'emblème. Regardez, il est tout en chrome avec sa calandre en moustache si sexy. Et la peinture noire a vraiment un aspect magnifique. J'adore. Je vais vous montrer les roues. Très sexy, noir sur noir. J'adore. Les étriers de frein jaune. Le logo ressort vraiment grâce au contraste de couleurs. Et j'adore ça. Elle a un sublime profil. Et maintenant, allons voir l'arrière. J'aime aussi l'arrière car on retrouve le logo Ferrari en chrome. Les feux arrière-rouge sont vraiment magnifiques. En bas, nous avons aussi trois sorties d'échappement. Mais ce que je préfère est à l'intérieur. Jetons un oeil au moteur. Assez joli. C'est un V8 570 chevaux, ce qui veut dire qu'elle est assez rapide. Allons voir l'intérieur luxueux de cette voiture. On repère tout de suite le siège. J'adore la couleur assortie à l'extérieur. Très sexy. Ce que je préfère dans cette voiture, c'est le volant. Non seulement il est en cuir et carbone, mais en plus, tout peut être piloté d'ici. J'adore ça. Maintenant, écoutons le moteur. Vous êtes prêts ? Merci de m'avoir accompagné. A bientôt. Je n'ai pas dit vroum vroum. J'avais pourtant dit tout le reste. Fast Club est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur le web sur www.fr tous les jours de la semaine. Pour les peanuts promen. Allez, la semaine prochaine. Ciao.